... Donc je vais commencer par une petite introduction et puis ensuite une présentation de notre invité du soir. Donc je vais, si vous voulez bien, vous raconter une histoire. Elle pourrait être très longue, mais je vais la raccourcir, d'autant plus qu'on a perdu un petit peu de temps. Il était une fois, un homme, velu, mal rasé, presque venu, hirsute, s'exprimant difficilement avec une massue dans la main, nupié, grelottant au fond d'une caverne en regardant peut-être le plafond et se disant certainement au fond de lui, il fait froid, ça caille. Vous l'avez reconnu, il y a un piège, je vais vous aider. Vous avez le choix entre l'homme moderne, celui du XXIe siècle, attendant désespérément que le vent se lève et fasse tourner les pales des aéoliennes pour assurer son chauffage, ou bien plus prosaïquement, l'homme préhistorique. Quelques temps plus tard, un autre homme, dans la même caverne, frottant deux cailloux, allume un feu et il brûle du bois. Il engage sans savoir ce qui constitue le début de la relation entre l'homme et l'énergie. Poursuivons cette remontée dans le temps. Un autre homme, vêtu d'une peau de bête, tissé avec des lanières, s'approche d'un bœuf et entreprend de labourer son champ. La force de l'animal lui facilite le travail, et de quelques arpents à plusieurs hectares, cet homme commence à cultiver de quoi nourrir sa famille et sa communauté. Accélérons le cours du temps. De l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, 95% de l'énergie mondiale consommée le sera avec le bois. Les besoins en métallurgie, en industrie, sont tels qu'il est indispensable à l'homme de trouver une autre source énergétique. Ce sera le charbon. Le couple charbon-vapeur va révolutionner l'humanité. Les machines font leur apparition, produisent plus, plus vite, et avec moins de capital humain. Mieux, on se déplace plus vite avec l'apparition du chemin de fer. Cette révolution industrielle va générer de nouveaux besoins, va démultiplier les échanges économiques, notamment internationaux, et diffuser la technologie à tous les étages de la société. Les techniques vont évoluer et de quelle manière ? Au milieu du 19e siècle, le premier forage d'un puits de pétrole par le colonel Drake aux Etats-Unis sera le point de départ de l'exploitation d'une nouvelle énergie qui, dans un premier temps, servira de combustible pour les lampes, mais dont la découverte de son raffinage va là aussi bouleverser jusqu'à aujourd'hui, le monde. Transportable dans un bidon, liquide, donc on peut aisément le répartir à souhait, avec presque aucune déperdition entre son extraction et son raffinage, le pétrole et ses dérivés, constituent encore aujourd'hui l'énergie la plus accessible et la plus rentable. Nous le voyons donc, en l'espace de 10 000 ans, l'homme a fait du chemin et s'est résolument tourné vers la modernité, le progrès, en améliorant de façon substantielle ses conditions de vie et de travail. Oui, l'énergie est source de progrès. Alors bien sûr, elle est depuis plusieurs décennies au centre des convoitises, car sans énergie, pas d'économie. Pour reprendre les termes de Charles Gable, l'économie, c'est l'énergie transformée. Alors oui, on exploite à tout va. Mines de charbon, gisements de gaz, pétrole et autres énergies contribuent malheureusement chaque jour à une forme de désastre écologique, car c'est un fait, l'homme ne sait pas extraire ses minerais, sans bouleverser et modifier durablement la nature. C'est bien là le reproche des écologistes, et il est fondé. Depuis 70 ans, la France s'est dotée de moyens technologiques lui permettant d'assurer son indépendance énergétique grâce à l'énergie nucléaire. Et alors que la plupart de nos voisins continuent à miser sur le charbon, la France a développé une filière de compétences unanimement reconnue dans le monde entier. Mais là aussi, il faut extraire l'uranium, et là aussi les changements écologiques sont majeurs. Pire, cette énergie fait peur. N'a-t-on pas eu trois catastrophes nucléaires majeures en l'espace de 50 ans ? Frémail Island, Tchernobyl, Fukushima ? Pire, dans l'esprit de beaucoup, et malheureusement, le nom même du nucléaire est associé à la bombe atomique. Que se passerait-il en cas de suivi en arrière à terre ? Quelle retombée ? Ne parle-t-on pas encore du fameux nuage de Tchernobyl miraculeusement stoppé en la frontière ? C'est avec ces peurs qu'un discours s'est progressivement constitué. Un discours porté, nourri par des scientifiques, mais aussi des hommes politiques, pour justifier l'arrêt de cette spécificité technologique française. Et pour la remplacer par quoi ? Du vent, diront les grinchous. Il est vrai que sur le papier, l'éolien a tout pour plaire. Peu onéreux dans sa construction, pas besoin d'extraire un minerai et non polluer la terre. Il n'y a qu'à attendre que le vent tourne, un peu comme le trompe tout à l'heure. Alors qu'en est-il exactement ? Cette énergie est-elle si vertueuse ? Répond-elle aux objectifs fixés au départ par ses promoteurs ? Quels sont les intérêts cachés de cette nouvelle filière ? Est-il raisonnable de sacrifier une filière d'excellence sur l'autel de l'écologie au risque de perdre cette indépendance énergétique ? C'est ce que nous verrons ce soir avec notre invité Fabien Boulet, expert énergétique. Vous avez écrit deux ouvrages majeurs, l'un sur les éoliennes et puis l'autre sur la technologie du nucléaire. Ce sont deux livres qui se correspondent bien, qui se font face. Et donc je vous invite à présenter peut-être un petit peu plus dans le détail et puis à débuter votre conférence. Merci à vous, je vous demande un peu d'inviter à l'applaudir. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et merci d'être présent ce soir pour cette intervention. qui sera sans vidéo projetée derrière, donc je vais improviser en essayant de vous donner quelques clés dans cette crise actuelle, crise de l'énergie, crise dite climatique, des éléments de discernement sur le sujet de l'énergie, parce que sur le sujet il y a de nombreuses fausses informations, des manipulations de l'information. Alors moi, j'ai commencé ce travail sur l'énergie en luttant contre l'implantation d'une centrale éolienne à côté de mon domicile, enfin à côté d'une résidence que j'étais en train de restaurer en Normandie. Et ce sujet a changé ma vie, puisqu'il m'amène devant vous aujourd'hui, et il m'a amené à écrire deux livres. Je ne vais pas rentrer dans les détails de plusieurs années, puisque je lutte sur le sujet de l'énergie depuis 12-13 ans maintenant. Et donc, j'ai d'abord écrit ce livre « Éolienne, la face noire de la transition écologique » en 2019, après des années de luttes acharnées contre les aérogénérateurs industriels. Et ensuite, j'ai profité de la crise dite sanitaire pour rédiger un autre livre que j'ai proposé à mon éditeur, qui s'appelle « Nucléaire, les vérités cachées », tant les informations sur le nucléaire me semblaient parcellaires. Je précise que ces deux livres sont des livres que j'ai rédigés de manière extrêmement rigoureuse, de manière extrêmement sourcée, et donc tous les éléments que j'apporte sont des éléments documentés, sourcés sur la base de dossiers publics, de rapports publics, d'informations du ministère de l'Écologie, des propres informations des promoteurs éoliens qui sont riches d'enseignement, des rapports du GIEC, des atlas du GIEC, de nombreuses informations officielles, de rapports de l'OMS, de la santé, et il suffit de cueillir ces fruits mûres pour donner un visage absolument épouvantable de la problématique énergétique. D'abord, en préalable, un premier point que je voudrais dire, c'est que, comme toute activité humaine du reste, il n'y a pas de mode d'électricité ou de mode de production d'énergie qui ne soit pas impactante sur l'environnement. C'est ce que j'appelle dans mon livre « il n'y a pas de source d'électricité à l'immaculée conception ». Voilà, il n'y a pas d'immaculée conception de l'énergie. Les éoliennes, malgré le fait qu'elles soient blanches, ont un impact à l'occasion d'y revenir. C'est le cas également pour le nucléaire, il ne faut pas du tout le nier. Mais on verra qu'en réalité, lorsqu'on fait la balance des intérêts, la balance des points négatifs et la balance des points positifs des sources d'électricité, il est absolument incontestable que l'électricité d'origine nucléaire est le mode de production d'électricité le plus vertueux, le moins mortel, le largement moins mortel. Parce que, voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, dans ce schéma-là, j'avais proposé à mon éditeur ce livre sur le nucléaire et malgré moi, ou alors avec une préscience de plusieurs années de réflexion, ces deux livres se sont interconnectés avec l'actualité. Puisque j'ai écrit d'abord mon livre sur les éoliennes il y a 2-3 ans, « Remanié 2022 pour les éoliennes », et mon livre sur le nucléaire est sorti en octobre 2021, très exactement en septembre pour la presse, puisque le président Macron en a eu un exemplaire début septembre. et force est de constater que mon livre anticipe déjà la crise énergétique que nous connaissons. Alors, il suffit de prendre le chapitre 7 de mon livre sur le nucléaire qui s'intitule « Baisse du nucléaire, augmentation des coupures et des factures » où j'explique techniquement, mécaniquement, mathématiquement que nous allons vers des pénuries d'électricité et une explosion des factures d'électricité. C'est simple, c'est extrêmement simple. Alors, quand je vois le MEDEF qui vient dire hier, « Oh là là, catastrophe ! » Sauf que je l'avais envoyé, mon poulain. Ça fait juste un an qu'ils ont l'information. Ils ont une capacité d'anticipation égale à zéro. Non, mais c'est un véritable problème. Et force est de constater, puisque depuis quelques mois, je côtoie, je suis obligé de former des députés et des sénateurs, de faire de la formation. C'est dire à quel point le monde politique, et moi je suis assez atterré, le monde politique qui nous gouverne ne connaît rien de question énergétique. Il est complètement manipulé par les lobbies, et en particulier des lobbies anti-français de l'éolien, mais j'y reviendrai. Je vais essayer de faire en 30 minutes un petit pas de drama rapide, et puis après, avec l'échange avec vous, on est au frais. Je vais d'abord vous parler de l'éolien sur sa productivité. Première fausse information, première idée reçue, propagée par les promoteurs éoliens, les éoliennes sont productives. Je vous rappelle que, depuis 20 ans, on est censé remplacer, depuis l'arrêt Cochet de 2021, on est censé remplacer notre parc électronucléaire, qui assure 70% de notre électricité, par des éoliennes. C'est depuis 2021 que Cochet, le ministre de l'Environnement, a donné des subventions aux éoliennes pour assurer leur développement. C'est en 2012-2013 que Hollande demande à son député, François Brott, qui deviendra patron de l'RTE, de promulguer la loi de baisse de la part du nucléaire, à 50%, pour assurer le développement des éoliennes à côté. Donc, le moment clé, c'est vraiment 2012. 2012-2013, quand Hollande accède au pouvoir, baisse de la part du nucléaire, qui conduit à la volonté de fermer 25 réacteurs du nucléaire, 14, et de fermer Fessenac, qui est un exemple, qui nous manque bien aujourd'hui, et en même temps, et on était déjà dans le même temps, a développé l'éolien de manière intensive. Surtout depuis 2013, on a commencé en 2001, et 2013 avec toujours François Brott, le député François Brott, qui promule tout un tas de dispositions pour accélérer le développement des éoliennes. Alors, les promoteurs éoliens nous disent, eh bien écoutez, puisqu'on s'est pu construire des centrales nucléaires, il faut accélérer l'installation des éoliennes. Et d'ailleurs, nous sommes actuellement en cours dans une loi d'exception qui est déposée à l'Assemblée nationale pour outrepasser toutes les règles du droit. Il devient l'intérêt général de contribuer à l'atteinte aux espèces protégées, dans la loi, donc ça n'est plus un problème, ce sera d'intérêt général. On supprime les voies de recours des concitoyens en supprimant le premier degré de juridiction, le deuxième degré de juridiction, on ira directement au Conseil d'État. On prévoit de supprimer la possibilité des maires d'avoir leur mot à dire. Bref, on outrepasse toutes les règles du droit. C'est un véritable totalitarisme éolien. Et pour ça, le président Macron et Agnès Pané-Runacher, comme je l'appelle, voudraient nous dire qu'on a une crise énergétique, on va faire plein d'éoliennes et on va résoudre cette crise énergétique parce qu'on n'est pas capable de construire la centrale nucléaire. Et donc, je voudrais revenir sur cette idée reçue. Première idée, les éoliennes sont productives. C'est très intéressant parce qu'il y a une donnée, des bases de données du ministère de l'Écologie qui nous donnent le mix énergétique de la France. C'est simple, le mix énergétique, c'est l'ensemble de l'énergie consommée, l'énergie primaire consommée en France par les Français. C'est une donnée qui est donnée sur les sites du ministère de l'Écologie. Et le mix énergétique, c'est 2600 TWh. Nous consommons en énergie primaire 2600 TWh. C'est facile. 40% de ces 2600 TWh, c'est du nucléaire. 55% c'est du fossile, gaz, pétrole, charbon. Et il y a un peu de renouvelable, autour de 12%, mais dans le 12%, on a les barrages hydroélectriques. Alors, sur ces 2600 TWh, ça c'est le mix, c'est tout ce que nous consommons en énergie primaire. Ce que nous importons ou que nous produisons sur place. On produit à peu près de 1000 à 1200 TWh en France. Donc tout le reste est importé. l'éolien représente 1,6% de ces 2600 TWh. C'est-à-dire que nous faisons tout ce cinéma, on nous dit qu'on va décarboner la France, on va éviter le fossile, alors que nous avons 55% de consommation de fossile et qu'on a 1,6% d'éoliennes. C'est-à-dire que si on double le nombre d'éoliennes en France, on parviendra, bon an, mal an, à 3%. Ce n'est pas ça qui va empêcher qu'on consomme du fossile. Le problème suivant, c'est qu'une éolienne ne produit que 21,6% de sa capacité maximale de production. Alors ça, ça s'appelle le facteur de charte. Pour ceux qui ne sont pas très mateux, je vais vous expliquer, c'est extrêmement simple. Le facteur de charge, écoutez-moi bien tous. Non, non, parce que c'est une notion très importante. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. On regarde ce que produit une unité de production électrique. Bon, une éolienne, ça fait 2 MW de puissance installée. On multiplie-le par le nombre d'heures dans l'année. En France, et partout, il y a 8 760 heures. Ça nous fait une production théorique si l'éolienne fonctionnait tout le temps. Et on regarde ce qu'elle a produit. C'est le facteur. Et on fait le rapport. En quelque sorte, une éolienne, c'est comme une usine qui est fabriquée sans voiture, qui aurait une capacité de production de 100 voitures dans l'année. C'est facile. Et puis, elle tournerait, on la ferait fonctionner 80% du temps. Les éoliennes peuvent tourner 80% du temps. Et pour autant, à la fin de l'année, l'usine de bagnole n'aurait produit que 21 bagnole et demi. C'est ça, l'éolien. Je ne suis pas sûr que le directeur de l'usine, on lui dise c'est super productif. Deux choses importantes. 21,6%. Sauf que, selon les chiffres de Copernicus de la Commission européenne, un institut, depuis 43 ans, on a eu la baisse record des régimes de vent. On n'a jamais eu autant peu de vent. Copernicus, hein ? Et le GIEC, c'est formidable, c'est dommage que... C'est pour ça que... Le GIEC, dans son atlas, précise, précise que l'Europe, compte tenu des modifications climatiques, est le pays où il va y avoir des baisses notables de vent. Alors, je vais encore aller plus loin. Selon les chiffres de Copernicus, qui est une institution officielle de la Commission européenne, quand vous avez une baisse de 10% de vent, vous avez un coefficient de 2,7% en puissance électrique. C'est-à-dire que, si vous baissez de 10% le vent, vous perdez 27% d'électricité. Et le Macron, et Pagnes, Pagnes, et Pagnes, et Pagnes, et Pagnes, voudraient nous faire croire qu'en multipliant les éoliennes, qui n'ont qu'un facteur de charge de 21%, et dont on a actuellement les baisses historiques de régime de vent, on va régler la crise énergétique. C'est énervant, hein ? Les 25 députés que j'ai formés mardi, j'étais énervé. Très énervé. Deux choses importantes par rapport à la productivité. La première, c'est que selon une étude d'un économètre anglais, il a étudié la production électrique des éoliennes. Le facteur de charge, maintenant, il a pris les centrales éoliennes en Angleterre. Parce qu'il y a un autre problème. Attendez, on a fini. Le premier problème, c'est que le facteur de charge des éoliennes toutes neuves, il a établi qu'en Grande-Bretagne, c'était 21% au bout d'un an. Au bout de 10 ans, 15%. Au bout de 15 ans, 20%. Au bout de 15 ans, 10%. C'est-à-dire que plus l'éolienne produit, moins elle produit. Et au bout de 15 ans, elle arrive à 10%. Attendez, troisième problème, c'est que, et d'ailleurs, il y a des contentieux sur le sujet, c'est qu'on a constaté que plus on développait l'éolien, moins les éoliennes étaient productives. Parce que, en fait, donc on a mis beaucoup, beaucoup d'éoliennes, en Europe, 30 000 en Allemagne, et les exploitants éoliens eux-mêmes se font des procès. Parce qu'il y a des voleurs devant. Parce que, si vous avez une série d'éoliennes là et que vous mettez une autre série d'éoliennes un peu en amont, etc., et bien, les éoliennes qui étaient là produisent moins qu'avant. Donc, plus vous développez le parc éolien, moins vous produisez. dans trois raisons pour lesquelles c'est absurde, c'est que, donc je reprends, vous avez actuellement une baisse des régimes des vents historiques de 43 ans, vous avez la multiplication des éoliennes qui contribue à la baisse de production éolienne, et vous avez la diminution massive des facteurs de charge au bout de 21% au bout d'un an, 15% au bout de 10 ans, 10% au bout de 15 ans. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? Quand on n'a pas devant le circuit électrique, c'est comme le circuit sanguin. On a besoin toujours d'électricité. Sauf qu'une centrale nucléaire, ce n'est pas modulable. Sauf qu'en Allemagne, comme on a quitté le nucléaire, on n'a plus de centrale nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des centrales au gaz, au charbon et au pétrole. Pour compenser ce qu'on appelle des backups, pour compenser la baisse du vent, la baisse de productivité du vent. Et qu'est-ce qui s'est passé cet été, cette année, en 2021 ? Il s'est passé que, comme je vous l'ai dit, on a eu une baisse historique des vents. Donc, les Allemands, ils avaient besoin d'électricité, on avait la reprise post-Covid. Et bien, donc, ils ont demandé fortement, ils ont eu une baisse de 15% de la production éolienne. Et comme ils avaient un besoin, parce qu'ils avaient une reprise post-Covid, et bien, ils ont rallumé les centrales au gaz. Ce qui fait qu'on a eu une explosion du prix spot du gaz. Et comme, en vertu du Merit Order, le prix de l'électricité est indexé sur l'unité de production électrique la plus chère. Le prix de la centrale au gaz électrique ayant augmenté, ça a fait exploser le prix de l'électricité. C'est ça, la crise énergétique auquel nous sommes confrontés. C'est que les Allemands dépendants du fossile pour compenser les éoliennes dont la production baisse, sont obligés de se fournir en gaz de manière considérable. Et comme il n'y a plus le gaz russe, puisque 65% du gaz de l'Allemagne provient de Russie, ils sont obligés d'utiliser les centrales au charbon. Ils ont réouvert 15 centrales au charbon. Ok ? Donc, on arrive à cette situation que, en réalité, cette politique de développement éolienne, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, il y a eu un article dans Newsweek en octobre 2021 en disant ne reproduisons pas la crise énergétique européenne qui est liée au développement des éoliennes. Personne ne le dit ça. On va dire que c'est la guerre en Ukraine. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ensuite, ça, c'est la production. Les éoliennes sont productives. Ensuite, les éoliennes sont compétitives. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous avez dû probablement entendre parler dans les médias de l'inauguration par Emmanuel Macron de la centrale éolienne au large de Saint-Nazaire qui a énervé beaucoup de monde. Ils ont mis les éoliennes à 12 km de côte. C'est donc une centrale éolienne de 80 éoliennes sur 80 km². Et donc, c'est juste pour vous expliquer les échelles de valeur après la productivité. j'ai voulu comparer la production potentielle de cette centrale éolienne par rapport à une centrale nucléaire classique. Il y en a une, c'est Buget, qui est à côté de l'eau. Centrale nucléaire de 4 réacteurs nucléaires de 3600 MW. Je me suis dit combien d'électricité va produire ces 80 éoliennes. j'ai pris le chiffre de WindEurope, qui est le chiffre de la filière éolienne, mais qui est aujourd'hui plus bas. J'ai pris ce chiffre-là, c'est-à-dire qu'en réalité, le chiffre que je vous donne est inférieur normalement. En fonction des chiffres de facteurs de charge de la filière de WindEurope, les centrales éoliennes de Saint-Nazaire vont produire 8% de ce que produit une centrale nucléaire, celle de Buget. Pour produire l'équivalent en électricité de la centrale de Buget, il faut donc installer 13 centrales éoliennes en mer, c'est-à-dire 1 000 éoliennes sur 1 000 km² de surface littorale. Et encore, on a une centrale nucléaire qui produit de l'électricité de manière régulière, puissante.